Donc ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est que... Arrête de faire le ménage ! Ouais ! Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère, les gars, que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésitez pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Tu connais, les gars, en charbonne, les gars, vous voulez pas vous abonner ? Ah oui, j'ai vu les... Les gars, j'ai vu les statistiques. C'est comment ? Je crois que... Non, je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus des statistiques. Mais je sais que la plupart des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc, les gars, abonnez-vous, les gars. Ça coûte rien, t'inquiète pas, ça va pas t'enlever de l'argent sur ton compte. OK ? Donc ici, c'est Jonathan Chin, l'idée de cette chaîne, ça va te permettre d'être motivé, déterminé à passer action, à créer ton business en ligne. Car pour moi, c'est le meilleur chemin pour pouvoir tout déchirer dans la life. Vous voyez, monsieur ? T'as tous les avantages, mon gars. T'es connu, tu fais de l'argent, c'est un business long terme. Surtout, t'es libre, je crois que moi, tu peux voyager. Parce que ça, c'est ce que tu veux savoir. Eh oui, les gars, c'est ça que je voyage partout, là. Là, ça fait un moment que je commence à voyager, là. Enfin, que j'ai commencé à voyager, il serait peut-être temps que je me pose. Non, j'ai rigol ! Non, mais je vais me poser un jour, quand même. Donc, les gars, lancez-vous, arrêtez avec les excuses, les gars. T'as tout en description pour pouvoir aller plus loin. Donc, passez directement au sujet de la vidéo. Le jour où j'ai arrêté de faire le ménage, oui, monsieur, le jour où j'ai arrêté de faire le ménage, du coup, ça m'a permis de découvrir le secret des entrepreneurs. Alors, je te vois tout de suite arrière avec tes blagues. Oui, c'est parce que t'as rencontré une femme, c'est ça ? Ah, blague misogiste, misogiste, misogisme, misogisme. Tu vois, tellement ça ne me concerne pas, je ne connais même pas le mot, tu vois. Je ne sais même pas le prononcer. Non, ça n'a rien à voir, les gars. Le jour où j'ai arrêté de faire le ménage, c'est tout simplement une fois que j'étais allé dans un séminaire. Ça fait quelques années, maintenant, ça remonte. Je suis allé dans un séminaire et le gars, le séminaire, il dit, « Ouais, les gars, si jamais aujourd'hui, vous faites encore le ménage… » Donc, c'est un séminaire business, quand même, je te précise. « Si vous faites encore le ménage aujourd'hui, les gars, c'est que vous n'avez rien compris. » J'ai dit, « C'est-à-dire parce que je viens de passer la serpillière tout à l'heure, là. » Non, 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 les gars. « Si jamais vous faites le ménage, c'est que vous n'avez rien compris, complètement, à côté de la plaque. » J'ai dit, « C'est-à-dire parce que sinon, on fait comment ? On bosse et on ne fait pas le ménage ? On travaille dans la poussière, c'est comment ? » Et donc après, je me rappelle, ça m'avait un petit peu piqué, tu vois. J'ai dit, « Mais qu'est-ce que tu racontes, lui, là ? Il fait le fonfaron, là. » Et après, il continue, tu vois. En plus, il s'explique exactement… Parce que là, je te dis la phrase comme ça, mais je crois qu'il avait dit un truc genre, « Vous êtes zéro ou je ne sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais vous n'allez jamais vous en sortir ou un truc comme ça. » Mais c'est un truc genre, j'ai fait, « Oh, calme-toi, mon gars ! » Et après, il développe et tout. Il dit, « Oh, regarde, ça coûte combien de femmes de ménage ? » Déjà, quand on a posé la question, je ne savais pas. C'est du truc, je ne sais pas. Il dit, « Femmes de ménage, ça coûte 10 euros de l'heure. » Il dit, « Ok, ok, 10 euros de l'heure, on est bon. » J'avoue, 10 euros de l'heure. Déjà, quand il dit 10 euros de l'heure, j'avoue, j'avoue, ce n'est pas beaucoup quand même, en fait. Ce n'est pas tant que ça. Il dit, 10 euros de l'heure. « Ok, maintenant, toi, aujourd'hui, combien est ton taux horaire ? » Donc, du coup, je ne sais même plus c'était à combien à l'époque, mais c'est sûr que je faisais beaucoup plus que 10 euros de l'heure. J'avais mon business en ligne sous le saxophone et en plus, j'étais infirmier libéral. Donc, du coup, j'explosais largement les 10 euros de l'heure et on va dire, j'étais à 50, tu vois. Mais c'est un chiffre au hasard. On ne prend pas ça pour un agent comptant. Mais voilà, pour l'exemple, on va dire 50. Il dit, « Ok, donc là, en une heure, tu génères 50 euros et tu es en train de faire le ménage pour 10 euros. Donc, en gros, au mieux de faire, genre, de prendre quelqu'un qui va faire le ménage où tu vas la payer 10 euros et après, il t'en reste 40, tu vois. Donc, en fait, en gros, tu fais un bénéfice de 40 euros à chaque fois. Et après, quand elle a dit ça, je me suis dit, « Ah, c'est pas folle la guêpe. » Elle a dit, « J'avoue, je n'y avais jamais pensé. » Elle a dit, « Ben, c'est évident. » Elle a dit, « Les gars, en tant qu'entrepreneur, ce que vous devez faire, c'est premièrement déjà connaître votre taux horaire et après, pour que tu puisses savoir ça, la valeur de ton taux horaire, c'est par exemple, tu regardes combien de revenus rentrent et tu regardes le nombre de temps que tu travailles et tu divises ça. Et donc, du coup, après, ça te donne ton taux horaire. Et c'est vrai que si jamais tu sais qu'en une heure, tu peux générer 50 euros, pourquoi pendant cette heure-là, tu vas aller faire le ménage ? En fait, ça n'a aucun sens, tu vois. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, « Mais tu as trop raison. » Pourquoi ? Parce qu'en fait, le principe, c'est que dans la vie, dans ta vie, c'est que le temps, en fait, c'est la plus grosse valeur. C'est d'accord ? Ce n'est pas l'argent. C'est la valeur la plus élevée. C'est le temps. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut jamais le récupérer. Mais tu vois, toutes les secondes qui passent là, tu vois, 3, 4, 5, je ne vais jamais pouvoir le récupérer. L'argent, tu peux le perdre, tu vas pouvoir le récupérer. Ça vient, ça repart, il n'y a pas de souci, ça circule, ça n'a rien à voir. Et donc, ton objectif, en fait, c'est de pouvoir racheter le temps un maximum de fois possible. Il faut que tu achètes un maximum de temps. Et ça, ça commence par le ménage. Ça a commencé par le ménage. Et quand il m'a, du coup, grâce à ça, cette phrase-là, ça m'a fait réfléchir, ça m'a switché mon mindset. Tu vois, je me suis dit, « Mais attends, mais maintenant, en fait, je vais arrêter de perdre du temps à faire des choses dont le taux horaire n'est pas super élevé et me consacrer à utiliser cette heure-là pour faire déjà plus d'argent parce que mon taux horaire, elle est plus élevée et même me lancer dans d'autres projets ou même passer du temps avec ma famille ou m'amuser si jamais j'ai envie, tu vois, par exemple. C'est ce que je veux dire ? Et donc, du coup, après, je devenais un psychopathe de tout. Je voulais tout déléguer. Donc, ce que j'ai envie de te dire par rapport à ça, c'est qu'arrête de faire le ménage. Ouais, exactement. Après, tu calcules en fonction de ton taux horaire. Mais clairement, c'est la base de l'entrepreneuriat parce qu'après, tu as compris. Par exemple, moi, aujourd'hui, ce n'est pas moi qui fais le montage de mes vidéos parce que des fois, les gars me disent, « Ouais, c'est quoi le logiciel que tu utilises, les gars ? » Les gars, vous ne vous rendez même pas compte du travail que c'est. Je fais une vidéo pratiquement par jour. Je fais cinq mois dans la semaine, plus la production, trouver les idées, plus Instagram, plus après s'occuper des coachers, etc. Les gars, c'est impossible. Déjà, juste rester, faire une vidéo par jour. Si jamais je devais les monter, si jamais je devais trouver les idées, tout ça, écrire et tout, les idées, mais déjà, je ne peux pas tout seul. Ça aurait été impossible. Et en plus, le coût est moins élevé de déléguer. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant de déléguer. De déléguer cette partie-là pour une équipe. Donc, j'ai une très bonne équipe. Je suis très content, je serai satisfait de leur travail. D'ailleurs, ils s'occupent de mon Instagram et de ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Donc, si jamais tu veux en savoir plus, tu m'envoies un DM sur Instagram. Ok, voilà, je leur fais un peu de pub. Et le fait que ce soit eux qui gèrent tout, tu vois, parce qu'entre les illustrations qu'il y a sur Instagram, les vidéos qu'il y a sur Instagram, les vidéos qu'il y a sur YouTube, c'est impossible de faire tout seul. Donc, du coup, ça me permet de moi déléguer cette partie-là. Comme je génère beaucoup plus de cash à l'heure que la délégation que je paye pour eux. Donc, je ne sais même pas combien ils sont, mais voilà. Mais pour te dire que grâce à ça, le fait que j'achète le temps des gens, moi, ça me permet de pouvoir me développer. Ça me permet de pouvoir développer aussi leur entreprise parce qu'il faut montrer du cash. Et moi, ça me permet d'avoir plus de temps pour moi. Et après, je fais ce que je fais avec mon temps. Si je veux me repartir sur des nouveaux projets, je passe sur des nouveaux projets. Si jamais je veux juste rien faire, je ne fais rien parce que je sais que mon taux horaire est de temps et que je suis rentable. Et ça, c'est le principe des gens qui sont riches, c'est qu'ils achètent le temps des gens. Il faut que tu achètes le temps des gens. Ton objectif, c'est d'acheter le temps pour en avoir plus, pour pouvoir décupler après que ce soit en argent, en temps ou en loisir, comme tu veux. Donc voilà, ça, c'était super important que je voulais partager avec toi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que toi, tu veux continuer à faire le ménage, tu penses que ça déchire. Si jamais tu veux aller plus loin, de toute façon, tu as tout en description pour pouvoir te lancer et passer à l'action. Arrête de dormir. Comme je t'ai dit, le temps, tu ne récupères pas pour que tu réfléchis. Est-ce que je le fais ? Est-ce que j'attends que toutes les planètes soient alignées ? Non, ça ne fonctionne pas comme ça, les gars. Il faut passer à l'action. Passer à l'action massivement parce que la réussite, c'est l'échec plus sa persévérance. Donc, plus tu passes à l'action rapidement, massivement, plus tu vas échouer, plus du coup, tu vas persévérer et tu vas atteindre ton objectif quel que soit le domaine de ta vie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada